Le bâtiment que je vais découvrir a été inauguré en 1864. La gare n'appartenait plus à la SNCF, n'étant plus utilisée et laissée en l'état depuis plusieurs années. Régulièrement squattée, la mairie était intervenue à plusieurs reprises pour condamner les issues. Malheureusement, un incendie s'est déclaré en 2021. Toutes les boiseries, huisseries et le toit, mais aussi l'intérieur de cette ancienne gare, ont été calcinées. C'est donc une mini-exploration que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Ça, c'est spécial. C'est bon. Ça, c'était une guerre. Enfin, non, une gare. Oui, une gare. Oui, une gare. Bon, bah, il y a eu un incendie. J'aurais même pas dû le préciser, d'ailleurs. Ah, les gens devaient attendre ici. C'est quoi, ça ? Ça a dû être squatté à un moment donné et puis il y a eu l'incendie. Je ne sais pas ce que c'est, la boîte, là-bas. C'est bien ouvert. J'ose à peine marcher, quoi. Impressionnant. J'ai pas trop confiance, en fait. J'ai essayé d'aller vers là-bas. Ah, il y a le train qui passe. Comme quoi, je ne vous ai pas menti. Je suis bien dans une ancienne maison, dans une ancienne gare. Il ne reste plus rien, quoi. Franchement. J'ai une chaise à l'ancienne. C'est quoi, c'est un interc'est, ça ? Une télé ? Une petite télé ? C'est hyper dangereux, là-bas. Là, il y a le sous-sol. Je ne sais pas si vous voyez. C'est hyper dangereux. 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 Non, oh. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !